Peux-tu avoir un avis sur le classico entre l'OM et le Paris Saint-Germain ce dimanche ? Oui, ça reste un match particulier, ça reste un match très suivi en France, je vais même dire en Europe, dans le monde entier, les classicos, MPG, PGOM sont très particuliers, c'est pas toujours là où on voit du beau football, on parle souvent nous dans le sud d'un petit derby, j'en ai joué neuf de ces matchs-là, donc je sais que c'est très particulier, il y a une ferveur qui n'est pas toujours bonne, alors que cela reste qu'un match de football, après pour revenir à cette année, j'estime qu'on a deux belles équipes, c'est vrai que l'OM a eu beaucoup de mal à démarrer, à trouver une assise défensive pour bien terminer ce championnat, mais offensivement ils sont armés pour embêter beaucoup d'équipes, et puis Paris reste Paris, on l'a vu, avec un match exceptionnel contre Barça, contre Barcelone, et un match un peu moins flingrant contre Toulouse, si je ne me trompe pas, sans enlever le mérite aux Toulousains, bien sûr, une équipe que j'aime beaucoup également, donc voilà, je pense que ça peut faire un très 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 bon match, avec des enjeux très particuliers aussi, parce que l'OM veut se rapprocher d'une coupe européenne l'année prochaine, et puis le PSG, lui joue pour être champion, on voit que Nice et Monaco perdent très peu de points, donc je pense que tous les matchs pour le PSG, Nice, Monaco et particulièrement l'OM, vont être très compliqués jusqu'à la fin de ce championnat. Tout à fait, et avez-vous un pronostic pour ce match ? Un pronostic, oui, moi je vais dire l'OM 2-0. D'accord. Vous avez fait... Il y a l'OM 2-0 parce qu'ils en sont capables, ils en sont capables, alors au jour d'aujourd'hui on critique tellement la défense, on critique tellement l'Olympique de Marseille, que pour moi, sur un match, ils sont capables de faire, pas d'exploit, parce qu'il y a une équipe qui est quand même compétitive, mais ils sont capables d'aller battre le PSG à domicile devant 60 000 personnes, il va y avoir une ferveur exceptionnelle, je l'ai connue, je me répète. Donc oui, j'espère et je vois bien l'OM gagner d'Oazon. Et quel joueur vous a plus dans les classicos que vous avez fait avec l'Olympique de Marseille ? Quel joueur vous a vraiment, du côté marciais, du côté parisien, impressionné en fait ? Moi j'en ai connu plusieurs, mais moi quand j'ai joué les classicos, c'était sous les Ronaldinho, donc je dois avouer qu'un joueur qui était plus Ronaldinho était exceptionnel. Exceptionnel. Gabi Enze, Paoleta, j'ai joué avec un Drogba, c'est quelqu'un d'exceptionnel également, donc voilà, je pense que je retiendrai vraiment Ronaldinho. D'accord. Et j'ai une dernière question, est-ce que tu penses que le PSG peut cette année, avec l'expo qu'ils ont fait, bon, le match, il y a encore un match retour, contre Barcelone, mais est-ce que tu penses que le PSG déjà peut passer contre Barcelone, et ensuite, est-ce que tu penses qu'ils peuvent gagner cette compétition ? Alors honnêtement, je n'y croyais pas, ça reste une très belle équipe PSG, très jeune, mais sur ce qu'ils ont montré contre Barcelone, honnêtement, on a vu du très 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 grand football. S'ils restent aussi motivés, ils le sauront, ça j'en suis persuadé, mais s'ils restent avec le même jeu jusqu'à la fin de cette Champions League, je pense qu'ils n'en sont pas loin. Alors de là à dire qu'ils vont la gagner, c'est autre chose, parce qu'on s'aperçoit que le football espagnol n'est pas le football anglais, et le football anglais n'est pas le football allemand, donc chaque pays a une culture différente, mais déjà, de pouvoir gagner Barcelone 5 à 0, c'est exceptionnel. Oui, tout à fait. 5 à 0, pardon, c'est exceptionnel. Et oui, ils vont se qualifier, je ne vois pas PSG perdre 5 à 0 au New Camp. Tout à fait. Barcelone, il faut justement qu'ils mettent 5 buts pour se qualifier. Tout à fait. Donc c'est un peu... Je pense qu'ils peuvent en être capables, parce que Barcelone a une équipe, peut-être une des meilleures au monde, mais le PSG a des arguments à faire valoir également sur un match autour. Je sais que le PSG marquera quand il arrive un but là-bas au New Camp, parce que Barcelone, avec son jeu léché, marquera certes, mais prendra également des buts. Tout à fait. Et c'est vrai que la presse espagnole, le lendemain de leur défaite, a été vraiment très dure, très très dure avec leur équipe, et ils peuvent peut-être remonter, mais on n'espère quand même pas qu'ils mettront 5 buts aux Parisiens. Oui, je ne pense pas. Je me répète, Barcelone n'est capable d'en mettre 5, mais Paris est capable d'en encaisser 5, mais certainement d'en mettre 2-3. Donc ils ne se font pas éliminer quoi qu'il arrive. D'accord. Et de la prestation aussi de Kipembe, le jeune défenseur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de sa belle prestation ? Je pense qu'il a du talent maintenant. Ce qui intéresse, je pense, les grands clubs, et tout club en général, que ce soit jaune ou moins jaune, c'est la régularité. Certes, il a été très très bon contre Barcelone, on ne lui enlève pas du tout sa qualité de jeu. Maintenant, il faut prouver. Il faut prouver parce qu'il évolue dans un des plus grands clubs d'Europe. Donc ce n'est pas facile. Ce n'est déjà pas facile pour des joueurs chevronnés avec de l'expérience. Alors un joueur qui manque d'expérience pour son jeune âge, c'est déjà beau ce qu'il a fait. Mais Demain a confirmé. Le talent est là, c'est sûr, mais est-ce qu'il sera géré quand il y aura des moments plus difficiles pour lui ? A voir. D'accord. D'accord.